Si vous craquez pour Euseb et ses longues oreilles, vous allez être servis. Nous allons entrer dans la section 30 millions d'amis de la fantaisie. Il y aura des plumes, des poils, des griffes et des crocs, des chats aventuriers, des souris combattantes et des crapauds femmes de conduite sportive. Bon, là pour moi vous avez deux options. Soit vous êtes consterné parce que vous venez de réaliser que je vais vous causer de petits lapins alors que vous avez passé l'âge pour ce genre de bêtises. Soit vous vous inquiétez pour ma santé mentale parce que tout de même, qui n'imaginerait sérieusement raconter des aventures épiques avec des chats, des lapins ou des taupes ? La fantaisie animalière du coup est assez simple à définir mais ses frontières sont parfois difficiles à cerner. Elle met en scène des animaux qui parlent, qui pensent et qui sont capables de communiquer entre différentes espèces. Ils peuvent être habillés mais quoi qu'il arrive, ils évoluent dans leur habitat naturel. En somme, l'animal est au centre du récit qui adopte son point de vue et qui lui donne la parole. Et si vous pensez aux fables de la fontaine par exemple, eh bien ils ne relèvent pas de la fantaisie animalière et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que la fable implique une dimension satirique et une visée moralisatrice, ce qui n'est pas le cas de la fantaisie animalière. Et ensuite parce que l'animal y est surtout utilisé comme métaphore. Le but de la fantaisie animalière c'est plutôt de chercher à placer le lecteur dans la peau de l'animal. Et vivant hein l'animal, on ne va pas raconter les aventures moyennement trépidantes d'un manteau de fourrure. Il ne s'agit plus de proposer un reflet ou une transposition de l'homme à travers l'animal, mais plutôt d'utiliser un anthropomorphisme partiel pour permettre de se projeter à la place de l'animal avec tous les ajustements que ça implique. Comment peut-on appréhender le monde quand on fait la taille d'un léros ? Ou bien à quoi ressemble la vie d'un rat, d'une taupe ou d'un renard vu de l'intérieur ? Ça permet de fait d'aborder un certain nombre de thématiques sur les rapports entre l'homme et la nature, mais aussi diverses problématiques propres aux différentes espèces, comme la migration, la chasse, la défense contre les prédateurs ou la cohabitation avec l'homme. En lui prêtant un peu d'humanité à travers des sentiments et des pensées, et bien l'animal nous devient à la fois plus proche et plus compréhensible et il est plus facile pour nous de s'y reconnaître. Si on prend l'exemple de la bande dessinée Black Sand, où les personnages prennent les traits de divers animaux, et bien il ne s'agit pas de fantaisie animalière à proprement parler. Alors certes, les protagonistes sont de charmants de bestioles, mais ils se comportent plus comme des humains que comme des animaux, et ils sont utilisés comme une transposition anthropomorphique qui asie totale. Outre leurs expressions faciales, on ne les prend jamais en flagrant délit de se comporter comme les animaux qu'ils sont censés être, et ils évoluent dans des villes et des habitations qui correspondent à nos standards humains. Et s'il fallait pointer un travers, qui me paraît revenir fréquemment en fantaisie animalière, surtout dans les oeuvres jeunesse, et chez Disney, c'est la stigmatisation de certaines espèces, notamment celles qui se traînent la glorieuse réputation de nuisibles. Belettes, rats, renards, serpents, corbeaux et j'en passe, ils sont nombreux à se farcir des caractères abominables ou à incarner de parfaits méchants, alors que les souris, lapins, loutres et autres chats et chiens font bien plus rarement l'objet d'un tel traitement. Il semblerait qu'il vaille mieux être proie que prédateur pour obtenir le beau rôle, alors que tout ceci n'est à faire, au fond, que de survie et de régime alimentaire. Je doute fort qu'un renard ricane sadiquement lorsqu'il croque un mulot, même s'il est sans doute bien content de se remplir la pence. Mais passons sur mon comité de soutien aux bestioles de mauvaise réputation, et penchons-nous plutôt sur les oeuvres qui ont marqué la fantaisie animalière. C'est en terre britannique que la fantaisie animalière s'est à la fois constituée et épanouie. On en trouve les prémices autour de 1900, avec les deux livres de la jungle et Histoire comme ça, de Rudyard Kipling, et les petits livres illustrés de Beatrix Potter. Cependant, les trois oeuvres considérées comme fondatrices de ce courant paraissent quelques années plus tard. La première, c'est Le vent dans les saules de l'écossais Kenneth Graham, qui paraît en 1908 et qui a pour héros, rats et taupes, ainsi que la paisible petite communauté qui vit dans les environs de leur coin de campagne, notamment Blaireau, Loutre et son fils. Inspiré par l'enfance de l'auteur sur les bords de la Tamise, le texte est conçu comme une suite d'historiettes et de scènes quotidiennes, entre joyeux canotages sur la rivière, goûter au bord de l'eau et soirées au coin du feu, qui ne sont perturbées que par les incursions des belettes et les lubies plutôt saugrenues de crapaud. Il faut dire que le personnage, dans son genre, est clairement déjanté et bruyant, et qu'il se prend successivement de passion pour la roulotte, puis pour les premières automobiles, jusqu'à finir en prison pour vol de véhicule. Le roman a rencontré un large succès à l'époque, au point de compter encore aujourd'hui parmi les classiques de la littérature jeunesse anglaise. Il a fait l'objet de plusieurs adaptations, dont une comédie musicale en 1929, trois téléfilms entre 1970 et 1987, et même un film sous la direction de Terry Jones en 1996. Le français Michel Plessix, malheureusement d'acédé 7 été 2017, en a tiré deux très jolies séries de bandes dessinées, la première, Le vent dans les saules, qui est fidèle au roman, et la seconde, Le vent dans les sables, qui constitue une sorte de suite aux aventures de rat, taupe et crapaud, cette fois en direction de l'Afrique. Kenneth Graham a même inspiré les Pink Floyd pour leur premier album, The Piper at the Gates of Dawn, qui tire son titre du septième chapitre du roman. Notre deuxième fondateur, c'est l'auteur britannique Alan Alexander Milne, qui crée en 1926 le personnage de Winnie l'ourson, suffisamment connu pour que je ne m'attarde pas dessus. Ce n'est pas le cas en revanche de notre numéro 3, Henry Williamson, qui rédige en 1927 Tarka Laloutre, devenu lui aussi un classique outre-manche. Le récit, parfois assez dur, suit la vie d'une loutre de sa naissance à sa mort. On voit ainsi Tarka apprendre à nager et à chasser, passer son premier hiver, trouver une compagne, avoir des petits, être confronté aux chasseurs et à leurs chiens. Bref, l'auteur a choisi un parti pris réaliste qui pourrait faire passer le texte pour un cours de biologie scénarisé. Il faut ensuite attendre les années 70 pour qu'apparaissent de nouvelles oeuvres héritières de ce courant. Il y a d'abord Madame Frisbee et les rats de Nîmes, de Richard Aubrienne, qui sort en 1971. Le roman suit les aventures d'une souris des champs, jeune veuve, qui doit sauver sa maison d'une destruction imminente. Sauf que son fils est malade, au point de ne pas pouvoir sortir dehors, et elle va devoir trouver de l'aide, peut-être auprès d'une étrange communauté de rats. Le récit aussi entre fantasy et science-fiction, et il a surtout fait l'objet d'une très belle adaptation sous le titre « Brisbee et le secret de Nîmes », le nom de l'héroïne ayant été changé pour éviter tout conflit avec la marque déposée « Frisbee ». Il s'agit surtout d'ailleurs du premier long-métrage d'animation de Don Bluss hors des studios Disney, et on lui doit aussi par la suite « Fievel et le nouveau monde » ou encore « Le petit dinosaure et la vallée des merveilles ». En 1972, c'est l'apparution de « Watership Down » de Richard Adams, édité pendant un temps en français sous le titre « Les Garennes de Watership Down ». Le récit est centré autour d'un groupe de lapins qui fuit la destruction de sa garenne et de son réseau de terriers et qui se lance dans une véritable épopée à la recherche d'un nouveau foyer. Et croyez-moi, ce n'est pas une histoire mignonne de petits lapinous, même s'ils ont leur propre langage, le lapine et leur mythologie construite autour de leur ancêtre Shravilcha. À vrai dire, nos lagomorphes ont rencontré Clapiers et Fermier et Efraffa, une autre garenne, à l'organisation militaire et quelque peu rigide, tendance dictatoriale. Adams aborde ainsi de nombreux thèmes qui trouvent écho chez l'homme, comme l'exil, la survie ou la responsabilité politique. Le roman a fait l'objet d'une adaptation en long-métrage d'animation en 1978, mais non exploité en France, et il a inspiré au musicien suédois Bo Hansson l'album El Arera. Plus surprenant, Watership Down préside à la fondation du groupe britannique Fall of Efraffa qui s'est constitué pour réaliser trois albums entre 2006 et 2009 sous les titres Osla, Elile et Inle. Ils utilisent le vocabulaire et la langue du roman, mais aussi sa mythologie, et ils font de la tyrannie d'Efraffa une métaphore pour aborder la position de l'homme qui flirte avec toutes les extrémités, sur fond d'anthropocentrisme, de sentiments d'immortalité et de complexe de supériorité. L'étape suivante, c'est 1980, lorsque William Horwood publie Le Bois d'Huncton, premier volume d'une trilogie consacrée à une communauté de taupe vivant près d'Oxford. Là encore, il s'agit d'un récit épique, aussi étonnant que cela puisse paraître, et il se situe dans la même lignée que Watership Down. Prophéties, combats mortels à coups de griffe, sombres personnages, amours contrariés, la recette aurait pu paraître classique avec des protagonistes humains, mais cela prend une toute autre tournure avec ces taupes. On rencontre ainsi Mandrake aux aspirations totalitaires, mais aussi Brun de Fougère et Rebecca, dont l'histoire nous est contée par le biais d'une taupe scribe, Boswell Duffington, qui a vécu à leur côté. L'auteur est d'ailleurs revenu à cet univers pour une deuxième trilogie publiée dans les années 90. En 1985, Tad Williams commence sa carrière d'écrivain avec l'apparution de la légende du noble chapiste Foué, dont la couverture française pique violemment les yeux avec son authentique photo de chat des années 80. Nous voilà encore face à un récit épique, cette fois avec un jeune et vaillant chat qui se lance à la recherche de sa bien-aimée subitement disparue. Seulement voilà, des ombres monstrueuses rôdent la nuit, des ombres au regard de feu et aux griffes de sang, et les disparitions se multiplient. La quête de Pistofoé prend donc une autre direction, et c'est finalement une véritable incarnation du mal que notre courageux félin va devoir affronter. Présenté parfois comme Le Seigneur des Anneaux version chat, le roman est à conseiller à tout amateur de félins, même s'il est désormais difficile à trouver en version française. Toujours en littérature adulte, l'écrivain britannique Gary Kilworth, malheureusement assez peu traduit chez nous, s'intéresse lui aussi à la fantaisie animalière, et il a exploré de nombreuses variations de l'altérité animale comme les renards dans Hunter's Moon en 1989, les loups pour Midnight Sun en 1990, les lièvres avec Frost Dancers en 1993, les souris dans House of Tribes en 1995, ou encore les mustélidées pour les deux trilogies de Welkin Weasel parues entre 1997 et 2003. Keyworth revendique une volonté de se mettre au niveau des animaux dont il fait ses héros. Ils tentent de voir le monde par leurs yeux et de s'approcher autant que possible de leurs expériences. Du côté des œuvres orientées jeunesse, l'auteur allemand Erwin Moser propose en 1982 La lune derrière la grange où il raconte la vie de Museau Gris, un campagnol qui se voit déménager de force suite à la moisson de son champ de blé. Il atterrit dans la ferme d'à côté où sévit le chat Raphaël, non loin du vieux moulin qui abrite quant à lui une troupe de rats. L'américain Tor Sedler a également livré plusieurs fantaisies animalières, notamment Le rat Montagu en 1985 qui raconte les aventures et déboires d'un jeune rat new-yorkais ou encore Grand Balle Sous les Pins en 1993 qui met en scène un pu de poids borgne amoureux d'une truite arc-en-ciel. Il serait criminel de ne pas citer la saga Rouge Muraille de Brian Jack parue à partir de 1986 et qui prend place dans un univers d'inspiration médiévale. La plupart des récits concernent de près ou de loin l'abbaye de Rouge Muraille fondée sur les ruines du château de Castel Félis, ancienne demeure d'une reine des chats sauvages vaincue par le mythique Martin le Guerrier. L'abbaye est principalement peuplée par des souris mais on compte également dans les rangs des gentils des blaireaux, loutres, musaraignes, écureuils, lièvres et autres hérissons. Quant aux méchants, ils sont campés par des fameuses bestioles de mauvaise réputation, notamment divers mustélidés type belette, furet et compagnie, mais aussi des rats, renards, reptiles et amphibiens, les oiseaux faisant pour le coup l'objet d'un traitement plutôt neutre. Côté français, mais toujours en jeunesse, Christian Léaurier propose en 1990 le chemin de Rungis. Les Halles de Paris, qui hébergent dans leur sous-sol un véritable royaume des rats, vont être en quelque sorte déménagés direction Rungis et cela n'est pas sans conséquence pour nos rongeurs. Ils vont devoir localiser cette mystérieuse destination, puis s'organiser pour pouvoir la rallier malgré tous les dangers que cela représente. D'autres auteurs ont depuis proposé des romans de fantaisie animalière qui ont rencontré un certain succès. A partir de 1999, Michael Hoy publie les 4 volumes de la série Hermux Tantamok. On y découvre la ville de Pinchester où vit Hermux, un horloger sourit tout ce qu'il y a de plus paisible, jusqu'au jour où Linka, une aviatrice et aventurière, lui dépose sa montre presque fichue en réparation et oublie manifestement de venir la chercher. Il n'en faut pas plus à notre petit horloger pour s'improviser détective et le voilà parti pour une première aventure. C'est en quelque sorte une lecture doudou, aussi réconfortante qu'un feu de cheminée en hiver qui propose une sacrée galerie de personnages récurrents, assez excentriques et plus ou moins attachants. Margaret McAllister propose à partir de 2004 le Royaume d'Outrebrume qui compte 5 tomes en VO et dont 3 seulement ont été traduits. Le récit nous emmène sur l'île d'Outrebrume où vivent en harmonie Écureuil, Loutre, Taubes et Hérisson jusqu'au jour où le prince héritier est assassiné et le capitaine de la garde incriminé. C'est encore un récit épique, classique mais qui se laisse nire avec plaisir et dont le héros est un écureuil orphelin nommé Oursin. Clive Woodall, pour sa part, met à l'honneur les oiseaux dans le Royaume de Kirik paru en 2005. Les Royaumes des Cieux sont en danger et de nombreuses espèces se voient menacées d'extinction par les Pies et leur chef Trasca bien décidées à conquérir le pouvoir pour elles seules. La situation semble désespérée et c'est sur un petit rouge-gorge nommé Kirik que repose l'espoir de repousser cette invasion des forces du mal. Des oiseaux, il y en a aussi chez Catherine Lasky dans le cycle Les Gardiens de Gaoul édité à partir de 2003. Tout commence au Royaume de Tito où de plus en plus d'œufs et de poussants disparaissent jusqu'au jour où Sorène, une petite chouette effraie mâle de trois semaines se fait à son tour enlever. Il rejoint la pension de Saint-Egolus qui dispense un enseignement pour le moins inhabituel et pousse bien vite notre petit héros à échafauder des plans de fuite. Le cycle compte au total 15 volumes soit 5 trilogies et propose des histoires prenantes aux personnages variés et attachants. A noter que la première trilogie a fait l'objet d'une adaptation aux films d'animation sous le titre Le Royaume de Gaoul qui modifie les points importants de l'intrigue initiale. On trouve aussi en BD quelques trésors en matière de fantaisie animalière. Raymond Machereau crée en 1954 le personnage du héros Chlorophylle rapidement rejoint par son ami Minimum une souris qui passe une bonne partie de son temps à râler. Régulièrement opposé à Anthracite un rat noir retort et assoiffé de pouvoir ils vont aussi découvrir l'île de Coquefredouille un royaume uniquement peuplé d'animaux habillés qui ont développé leur propre civilisation et société. Les BD ont été rééditées en intégrale en 2012 et 2013 et je ne pourrais que vous les conseiller les ayant lues mille fois étant petites. Machereau est aussi le créateur de Sibylline une autre série lancée en 1965 qui met en scène les aventures d'une souris et de son imprudent fiancé Taboum. Le ton et l'univers sont un peu différents de ceux de Chlorophylle mais la série propose une jolie palette de méchants de bureaucrates le vampire tartophage au magicien pistolard en passant par Elixir le magnifique et le grand troubadoul. Dans un tout autre genre voici une série méconnue et relativement introuvable il s'agit des Toyot parus entre 1980 et 1989 qui réunit au scénario Raoul Covin et au dessin Louis-Michel Carpentier. La série prend place dans un univers post-apocalyptique où les humains ne sont plus la faute à une catastrophe atomique. Les rats eux ont survécu bien planqués dans les égouts et assez peu décidés à pointer le museau à la surface. Jusqu'au jour où très tenté à l'idée de revoir le soleil Gédéon convainc le sergent de le laisser jeter un oeil dehors et se fait enlever à la seconde où il pointe la truffe à l'extérieur. La série n'a connu que 5 tomes et repose en grande partie sur une galerie de personnages très typés dont un roi autoritaire et ridicule son fils débile Barnabé le conseiller Thémistocle toujours d'accord avec son roi notre sergent plutôt fort en gueule et le duo formé par Gédéon le rêveur et Cyprien le râleur. Ce sont encore les rongeurs et plus précisément les souris qui sont à l'honneur dans les légendes de la garde une série de comics créée en 2005 par l'américain David Peterson et édité en trois volumes en français. On se retrouve plongé dans un monde médiéval peuplé de souris qui sont protégés par les vaillants membres de la garde. A l'automne 1152 trois d'entre eux découvrent un sombre complot qui menace Lockhaven la forteresse de la garde et tous ceux qui l'habitent. Le deuxième tome se concentre sur l'hiver qui suit et le troisième relate la quête de la hache noire une arme légendaire forgée par un ancêtre mystérieux. N'hésitez pas à jeter également un oeil à la série de cap et de crocs si vous ne la connaissez pas. Il ne s'agit pas à strictement parler de fantaisie animalière mais elle vaut largement le détour. Côté jeux de société Mides & Mystics propose d'incarner un petit groupe de souris pour vivre une série d'aventures scénarisées entre dungeon crawler et jeux de rôle sur plateau. L'histoire se passe dans un royaume où le souverain malade a confié la régence à sa future épouse Vanestra une femme mystérieuse et manifestement mal intentionnée. Le fils du roi très méfiant à son égard réunit les conseillers de son père afin de trouver une solution mais ils se font prendre et sont jetés dans les geôles par les bons soins de la régente. C'est là qu'ils optent pour une métamorphose définitive en souris afin de s'échapper et de tenter de contrecarrer les plans de Vanestra. L'aventure commence avec la fuite de la prison et se découpe en plusieurs chapitres sachant que deux extensions sont d'ores et déjà disponibles et qu'un autre jeu Tales Feathers a été développé dans le même univers. On fait un dernier petit détour par le jeu vidéo j'aimerais vous parler d'un très chouette projet porté par une toute petite équipe constituée autour du développeur Lionel Gala qui est un ancien animateur de chez Dreamworks. Il s'agit de Ghost of a Tale un RPG entre action et infiltration où l'on incarne Tilo une souris menestrelle qui est à la recherche de Mera sa bien-aimée dans un monde d'inspiration médiévale où ne vivent que des animaux. Et comme Tilo n'est pas à proprement parler un guerrier le combat n'est pas au centre du jeu qui devrait faire la part belle à l'immersion et à l'exploration. Il n'est pour l'instant disponible qu'en accès anticipé mais il devrait sortir dans sa version définitive courant 2018. La fantaisie animalière occupe finalement une place à part dans les champs de la fantaisie. Très présente dans les films d'animation et dans les cartoons en général on aurait tendance à la cantonner aux oeuvres jeunesse alors qu'elle se prête en réalité à toutes les fantaisies. Boudée par le public français et plus encore par les adultes elle tient néanmoins une place de choix dans la littérature anglo-saxonne qui lui a offert ses lettres de noblesse et de nombreuses variations. C'est un sous-genre souvent mal connu des lecteurs de fantaisie mais qui n'en reste pas moins intéressant dans la démarche et les histoires qu'il propose. J'en profite pour vous remercier pour votre patience et pour vos soutiens que ce soit sur Tipeee ou ailleurs et je peux enfin vous dire quelques mots de ce gros projet qui m'a occupé une bonne partie de l'année j'ai tout simplement participé en fait à un dictionnaire de la fantaisie qui va être publié aux éditions Vendémières et qui a été dirigé par Anne Besson donc j'ai fait tout simplement partie des contributeurs et j'ai donc rédigé un certain nombre d'articles pour le bouquin en question. Bref dans les semaines à venir on va essayer de revenir quand même à un rythme un peu plus régulier et d'ici là portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada